Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Beholder pour un nouveau petit let's play, et je vais tout de suite vous laisser découvrir le jeu avec l'introduction. Cher Carlstein, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire de l'immeuble D, ministère des affectations. Cher Carlstein, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire de l'immeuble D sur Crouchvitch et 6. Vous devez vous y rendre immédiatement et commencer à travailler. Nous donnons à vous et votre famille un appartement au premier étage. Le médicament expérimental que nous vous avons injecté lors de votre examen médical supprime tout besoin de sommeil. Ainsi vous serez en mesure de passer plus de temps au service de votre patrie. Il sent des trucs vachement bizarres sous les yeux. Oui on s'en foutait. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Ah, je trouve que c'est un petit vieux qui va être un sadique. Bienvenue au rang de fonctionnaire élite, ministère des affectations. Eh bien ça en store de suite l'ambiance du jeu. Voilà, pas besoin d'expliquer, ça paraît très clair. Ok, du coup là on est dans le tutoriel, voici votre patron, cliquez sur lui pour lui parler lorsqu'il a un, point d'exclamation, près d'un personnage. Non joueur, celui-là a une quête pour vous. Vous devez être Karl, bon après-midi. Au nom de ministère de l'ordre, je vous souhaite l'être venu à votre nouveau poste. Que se passe-t-il ? Nous sortons la vermine de la maison, cela ne vous concerne en rien. Ok, on va accepter, j'ai pas trop envie d'énerver. Comme vous voulez. Votre prédécesseur... Votre prédécesseur était incapable de s'acquitter de la moindre tâche. Si une personne occupant un poste important ne peut pas s'acquitter d'une simple tâche, il n'y a qu'une issue. Il a fait ce frais, c'est-à-dire qu'il est devenu un or la loi. A partir de maintenant, tout ce que font vos locataires nous intéresse. Et le mot tout signifie ? Le mot tout signifie absolument tout. Ouais, jusque-là ! Ça sent logique ! Vous suivez chacun de leurs pas et documenterez toute activité suspecte, c'est-à-dire si vous voulez avoir la réputation d'être un bon fonctionnaire. Si vous voulez être un parfait observateur, documentez les passe-temps, les intérêts et même les conservations. Comment puis-je faire cela ? Observez et enregistrez les caméras de surveillance où seront utiles. Commençons par le commencement. Avez-vous déjà géré un immeuble ? Euh... En fait, j'ai déjà fait le jeu. J'ai commencé le jeu, donc je vais refuser le tutoriel. Mais je vous expliquerai. Voici votre journal de fonction. Il se trouve à droite. Revenons à la surveillance. Installer des caméras de surveillance dans votre maison pour faciliter la tâche. D'après notre documentation, votre prédécesseur en a reçu deux. Vous les trouverez dans votre bureau qui se trouve à droite de cette pièce. Ok ? Du coup, en fait, bon là pour l'instant on peut pas aller plus loin, mais genre on se displace comme ça, tout simplement. Et euh... On cliquera. Ok, donc je finis ma tâche, il faut que j'aille lui parler. Génial, vous avez trouvé les caméras installées-les dans le réfectoire, suivez-moi. Ici j'ai pas envie. Je vais pas trop l'énerver, hein. Ok, donc là en fait ça c'est les... Qu'on appelle ça ? Petit truc pour alarme. Incendie là, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup je place les caméras dessus. Et la poince, on peut pas le voir, mais ça veut dire que du coup quand je me rétracte, je vois juste dans l'ombre en fait. Ok, j'ai pris. Vous en sortez bien, voici votre première récompense. Oh des sous ! Vous dépensez votre argent pour les choses dont vous avez besoin, vous les trouverez à la boutique. Vous recevrez des caméras de surveillance au fur et à mesure que vous gagnerez des points de réputation. Les points de réputation indiquent votre réputation. Voilà vos ! Il fallait refaire tout de temps. Vous en recevez à l'achèvement de chaque tâche, vous pourrez également les utiliser à des fins personnelles afin d'obliger les gens autour de vous à faire ce que vous voulez. Eh oui, malheureusement j'ai des problèmes à résoudre avec le ministère, cependant vous pouvez m'appeler à tout moment sur votre ligne privée de votre bureau et me demander tout ce que vous voulez. D'ailleurs, Card, je vous encourage fortement à répondre au téléphone. Souvenez-vous de ceci, vous et moi servons notre grande patrie et les respects des directives et des ordres du ministère sont notre pain, notre eau et notre air. Oh mon dieu ! Ainsi, le problème principal de plusieurs locataires représente un risque. Votre prédécesseur n'a pas su s'occuper des choses, nous espérons que vous feriez mieux que lui. Dites-moi juste comment. D'abord, surveillez étroitement les locataires. Rédigez un rapport dès que vous... mais s'en fout, il a déjà dit un peu quelque chose que je fasse, non ? Ah, appeler le ministère, c'était écrit. Pour l'instant, je peux rien voir d'autre. Votre appel est accepté, bonjour Carl. Êtes-vous prêt à recevoir une tâche ? Oui, je suis prêt ! Mettez en place une surveillance dans l'appartement de Jacob Mani. Machin, vis ici. Vous pouvez toujours acheter les caméras que vous avez besoin à la boutique de l'Etat. Ok, ok. Donc on a notre première mission. Du coup, voilà. Les appartements que l'on gère. Ici c'est... enfin ça c'est chez nous. Ça c'est commun. Et ça c'est chez les gens. Donc là c'est occupé, là c'est occupé, là c'est occupé. Et là c'est pas occupé. Tout simplement. Et oui, du coup, voilà. Quand je mets des caméras, quand je ne suis pas dans les pièces, je vois noir et grâce aux caméras, je vois dans un certain endroit juste. Je crois qu'il y en a qui ont des rayons plus grands. Ok, du coup. Ici j'ai les tâches que j'ai à faire, celles que j'ai déjà faites. Là c'est tous les gens qui habitent dans les appartements. Ça c'est tout ce qui est interdit généralement. Donc là il est illégal d'abri... D'abriter des criminels ou de dissimuler leurs actions. Et les propos politiques sont interdites. Ça je ne sais pas encore ce que c'est. Et des factures. Voilà. C'est l'appartement 2, c'est ici. J'ai eu trop peur. Du coup, je vais regarder s'il est là. Il a l'air d'y être. Et non, je peux ouvrir. Et il faut que je fouille, que j'installe une caméra et que je recueille des informations. Ok. On va faire tout ça. Et on va fouiller. C'est trop bien en vrai. Genre on peut fouiller chez les gens et tout. Bon en vrai maintenant il n'y a plus qu'à... Ah non si revenez. Bonsoir vieux monsieur. Nouvelle directive. Ok les pommes sont illégales. C'est une idée. Bonsoir. Ah j'ai appris un truc. Sa femme aime cuisiner. Et lui... Il aime pêcher. Parfait. Mon coco. Bon. Ce qui est un plus chiant c'est d'attendre. Parce que là... En parlant avec les autres locataires je ne peux pas avoir d'informations sur lui. Il n'est pas chez lui. Je suis obligé d'attendre sauf que ça finit dans 9h. Voilà voilà. Et c'est pas ma faute s'il ne se pointe pas. Ça me stresse. Il est où ce débile ? Je suis censé avoir échoué là. Ça pue pour mon popotin les gars. Bon par contre je voudrais répondre. Merci. Répondre au téléphone. Ah pas d'urgence. Vous avez échoué. Je le sais. Vous avez reçu un averti... Quoi ? Une amende ? Vous serez renvoyé si votre solde est négatif. Commencez votre frange. Non mais genre je suis trop choquée. Mais genre d'où ? C'est pas ma faute. Le gars il vient. Tu te pointes maintenant mon gars. J'ai envie de te frapper. J'ai envie de te frapper. J'ai plus de sou. Je vais venir te parler mon gars. Tu vas voir. Ferme ça en plus comment il a l'air trop bizarre. Toi t'as l'air trop louche. Ok. Ai-je gagné un concours attitudé ? Qui se soucie du nouveau gestionnaire ? Je me fous de vous et de vos affaires. Mon gars. Non mais tu te calmes. Qu'il y a de vous. Oui non mais ça j'ai déjà dit en fait. Ok. Il faut que je recueille des preuves et que je le dénonce. Bon on va faire une petite accélération pour voir si se passe quelque chose. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la drogue ? Oh mon gars. Oh tu vas. Oh. Oh ho 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 ho. Alors pour le dénoncer je crois qu'il faut faire un dossier. Je t'ai. Tu m'as fait perdre tes sourds. Tu vas morfler. Rédige un rapport. M. Oh c'est quoi ce bruit horrible ? Oh c'était horrible. Jacob machin, appartement 2, machin. Enfin la directive. Ah, est-ce que c'est une directive déjà ? Ah oui mais non. Ah si. Directive 641 du 3 septembre. Il faut que je fasse glisser. Et voilà mon coco. Ça ne rigole pas mon gars. Regardez moi c'est bonhomme. Ça c'est du bonhomme. Ah c'est triste. En vrai il faut être rude pour faire ce boulot quand même. Enfin non j'ai envie de dire mais... Enfin ça dépend. Parce que genre... Si c'est quelque chose de mal. Ok mais genre manger des pommes. Je vois pas ce que c'est le problème de manger des pommes. N'empêche que toi t'es pas gentil. De toute façon t'as une tête d'ovni. J'avoue il a une tête trop bizarre en vrai. Allez. Zou. 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 J'en avais du bordel le mec hein. Et du coup, je peux réparer l'appartement. Entrée et j'ai le choix entre deux personnes dont Aloysius Spack. C'est quoi ces noms ? Médecin, âge 47 ans, célèbre cardio-chirurgien à la recherche d'un loyer à long terme d'essence garantie ou John Spopanedo, maître d'équipage de chalons à charbon, âge 40 ans, l'aura un rouf pendant quelques semaines. Oui mais bon on va prendre l'autre hein, voilà, et appeler le ministère. Où est mon coco ? J'y vais, tout de suite. Bon sourire. Allo ? On pose un numéro signé une tâche. Félicitations, votre tâche est réussie. En récompense, nous transférerons la somme suivante sur votre compte. 1000$ plus 250 points de réputation. Oh merci les gars. Si vous recevez une amende, si vous ratez un appel du ministère, vous devez vous retrouver continuellement dans votre appartement pour répondre aux téléphones. Je ne peux pas les surveiller et rester dans mon appartement hein. Même si vous êtes en train de mourir. Charmant, mon gars. Vous êtes débarrassé du transgresseur. Renseignez-vous maintenant sur l'opinion qu'ont les locataires ? Sur schmicheur. Schmicheur. Schmimeur. Je sais pas comment on dit. Découvrez ce que les autres pensent de lui. Documenter ses caresseries. Ok. Wow, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde a des points d'interrogation là ? Pourquoi ? Oh c'est le nouveau. Je vais lui parler après. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'est-il passé ma chérie ? Quelque chose de terrible s'est passé. J'ai perdu Nari. Putain mais c'est quoi sinon ? Je ne la trouve nulle part. Elle a perdu sa poupée. Voilà, il faut la chercher. Ensuite, je crois que c'est la madrée là. Qu'est-ce que tu veux la madrée ? Problème fonds au jugo. Oulala. J'ai besoin de votre aide chérie. Je ne trouve pas de casserole suffisamment grande. J'ai fouillé tous les coins et recoins. J'en ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Peut-être quelqu'un l'a volé. Deuxiens-nous appeler la police. Genre pour une casserole, s'il te plaît. Ok. Appeler la police à cause d'une vieille casserole. Même lui, il le dit. Ni penser même pas. Vous avez dû l'oublier dans notre ancienne maison. Euh... Ok. 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 Donc faut que je demande une casserole à quelqu'un. Génial. Ça, c'est le genre de truc que je déteste dans la vraie vie. Genre quand tu veux aller chôner. Sonner chez tes voisins pour demander quelque chose. Parler de travail. Oui, on s'en fout, ouais. J'ai fait quoi, là ? Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? J'ai un problème, père. Que voulez-vous ? Le cours d'économie a commencé et on nous a demandé une liste de livres à lire. Les livres dont j'ai besoin à l'école. J'ai fait un saut à la librairie, ils ne possèdent pas ces livres. J'ai entendu dire que je pourrais en obtenir d'usagers sur le marché, mais ils coûtent une fortune. Pouvez-vous demander à vos amis, peut-être que qu'une de vos connaissances possède ces livres. Ok, si tu veux. Et bien de toute façon, on va s'arrêter ici. Je vais vous faire plusieurs épisodes parce qu'il devient assez intéressant au fil à mesure du temps. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. A très vite ! J'ai eu un petit pouce bleu et un petit pouce bleu. J'ai eu un petit pouce bleu. Sous-titrage ST' 501